... Grenoble-Oriac rencontre de cette 29e journée de Pro D2 au Stade des Alpes entre une formation isaroise en quête d'un barrage à domicile et une équipe d'Oriac déjà assurée de son maintien. Un match surtout marqué par la minute d'applaudissement en la mémoire de Pierre Bouski et le directeur administratif du Biarritz Olympique et Julien Janodi. Le tel honneur de Nevers, tous deux tragiquement disparus cette semaine. Le monde du rugby et de la Pro D2 leur ont des hommages ce vendredi soir. Retour au rugby, retour au jeu avec dès ce coup d'envoi de la rencontre, une première frayeur pour les Grenoblois. Ballon perdu, la chevauchée d'Albert Valentin dans les 22 mètres du FCG et Théo Nanette qui pose le pied en touche avant de transmettre son ballon. Il en était moins une pour les Grenoblois qui résistent toujours et Grenoble qui est piqué au vif justement, qui est tout proche à son tour de marquer le premier essai de la rencontre. Neuvième minute de jeu, M. Datas revient à la pénalité et c'est Burton Francis qui finalement d'une pénalité débloque le compteur de sa formation et inscrit les premiers points de ce match. 3-0 pour Grenoble avant la réplique dix minutes plus tard du demi-d'ouverture du stade d'Oriacqua, Joris seconde. Trois partout entre les deux formations. C'est Grenoble qui finalement va marquer le premier. Dans ce match, la percussion d'Ali Oz, le pilier droit de cette formation iséroise. Et c'est son compère de la première ligne, son Atomalolo qui s'illustre enfin dans le temps de jeu suivant. La chevauchée du pilier gauche du FCG pour le premier essai de ce match. Inscrit par le pilier Tongien, non transformé par Burton Francis, 8 à 3 en faveur de Grenoble. Et la réplique d'Oriac, quelques minutes plus tard, à peine la chevauchée en plein cœur de la défense. Doutou Maninoua, le troisième ligne, le relais de Wakaliwa. L'Elié est trop court malheureusement pour inscrire l'essai du stade d'Oriacqua. Le ballon est disponible, les trois quarts font vivre le ballon. Et presque sans résistance, sans bout de ligne, c'est le trois quarts centre Pierre Gaveau qui s'écroule dans l'embut. Pour la réplique somptueuse du stade d'Oriacqua, un essai de 95 mètres. Et pour la première fois du match, les Cantaliens qui sont devant au tableau d'affichage. Il n'en fallait pas davantage pour les Grenoblois pour répliquer à nouveau le gros travail de Daniel Kiglioni. La conclusion de l'Elié, Lucas Dupont. Deuxième essai Isérois dans ce match. Grenoble repasse devant, 15 à 10. Joris seconde avec cette nouvelle pénalité réduite l'écart au score. Oriac n'est plus mené que 15 à 13 à quelques secondes de la pause, à quelques secondes de la sirène. Le moment souhaité pour les Grenoblois de mettre le coup d'accélérateur suffisant. Burton Francis inverse sa course. Et c'est le 3 quart central, Aska Taofa, qui se fait la belle en plein cœur de la défense oriaquoise. Le troisième essai des Isérois déjà dans ce match. À la pause, Grenoble mène 20 à 13. Oriac est toutefois toujours au contact. Mais Oriac va perdre pied, très rapidement perdre pied, même dès le retour des vestiaires. Grenoble est euphorique et va rouler sur son adversaire. Etienne Fourcade inscrit la quatrième réalisation de sa formation peu après le retour au vestiaire. Justement, on retrouve le talonneur du FCG avec cette course dans la moitié adverse. Etienne Fourcade est toutefois trop court pour inscrire un doublé personnel. Le talonneur fait vivre ce ballon. Ballon disponible. Donc David Mellet éjecte. Et c'est Burton Francis, l'ouvreur, qui s'écroule dans l'ambute. Et c'est validé par M. Datas, le cinquième pour les Grenoblois, qui s'envole littéralement au tableau d'affichage. 34 à 13. Le bonus offensif est déjà sécurisé pour les Grenoblois. Et le festival continue au stade des Alpes. Les passes après contact pour l'essai de l'atout Talaka. Et le sixième en faveur du FCG. 41 à 13. On joue peu avant l'heure de jeu. Le stade Oriaco va répliquer pour l'honneur avec cette passe après contact de Wakaliva. Et le doublé personnel pour Pierre Gaveau. Le trois quarts centre du Saka. 41 à 18. Grenoble souhaite avoir le dernier mot dans ce match. Et va peut-être l'obtenir ici avec cette chevauchée. Les passes après contact. Encore une fois entre les trois quarts. Et le doublé à son tour pour l'élit grenoblois. Lucas Dupont. Le score qui enfle à nouveau du côté de Grenoble. 46 à 18. On joue la 72ème minute de jeu. Les grenoblois sont mis sous pression. Et ce sont finalement les Cantaliens qui s'en sortent un peu avec de la chance. Marius Vial inscrit le troisième essai de sa formation. 46 à 23. C'est finalement le score final au stade des Alpes. Succès bonifié des grenoblois. Qui se dirigent vers un barrage à domicile. Défaite anecdotique en cette fin de saison pour Oriac. Sous-titrage Société Radio-Canada.